bonjour à tous j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et oui 2500 séances de musculation bon ok estimation grossière mais honnêtement je dois pas être très loin de la réalité 10 ans de muscu une moyenne de cinq séances par semaine plus ou moins ça fait 2500 séances de musculation et pendant ces 2500 séances je ne me suis jamais blessé mais quand je vous dis jamais c'est que même une tendinite j'en ai jamais eu et j'ai jamais dû m'arrêter de m'entraîner à cause d'une blessure ou à cause d'une douleur ou arrêter de faire tel ou tel exercice ça ça n'est jamais arrivé la seule fois où j'ai dû m'arrêter de m'entraîner c'est pas à cause d'une blessure je me rappelle très bien c'est quand je passais ma licence en arts plastiques en été 2008 que j'habitais à saint-etienne et que j'avais pas de salle de sport j'ai dû arrêter de m'entraîner pendant deux mois mais après ça c'est à dire depuis l'été 2008 je crois que je ne me suis jamais arrêté de m'entraîner plus d'une semaine et demie c'est pour vous dire la longévité dont j'ai fait preuve bon je vais essayer de pas me porter la poisse j'ai pas de bois à proximité donc je vais toucher ma tête espérons que ça fasse l'affaire et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils pour éviter les blessures ou en tout cas réduire le risque de blessure parce qu'on le sait tous bien s'entraîner c'est cool mais bien s'entraîner pendant plusieurs années faire preuve de régularité et de longévité c'est ça qui va vous permettre d'atteindre un physique exceptionnel et on commence par le premier conseil je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi je mets énormément l'accent sur la qualité d'exécution et c'est ça mon premier conseil maîtriser parfaitement votre technique d'exécution parce que non seulement dans une logique d'hypertrophie je pense que c'est le meilleur moyen de cibler les muscles que vous avez envie de cibler mais en plus dans une logique de longévité c'est la meilleure façon de réduire tout risque de blessure alors je pense pas qu'on puisse supprimer complètement tout risque de blessure mais on peut et j'en suis la preuve s'entraîner pendant dix ans sans jamais se blesser sans avoir de grosses douleurs et ça m'a toujours interpellé en musculation que l'énorme majorité des pratiquants voire même 90% des pratiquants et j'en sais quelque chose je suis toute la semaine en salle de sport l'énorme majorité des pratiquants ne sait pas exécuter les mouvements qu'il choisit de faire dans son programme de musculation alors vous pouvez très bien les apprendre tout seul ça c'est clair moi même je les ai appris tout seul mais du coup ça vous demande du temps et mine de rien il y a quand même un petit risque il y a quand même un petit risque de blessure parce que vous n'êtes pas des professionnels et c'est marrant parce que dans la plupart des autres sports on s'adresse toujours à des professionnels pour apprendre la bonne technique que ce soit pour apprendre à jouer au foot apprendre à jouer au basket apprendre à jouer au tennis on s'adresse même à des professionnels pour apprendre à jouer d'un instrument de musique apprendre à conduire une voiture mais en musculation on veut pas en entendre parler alors encore une fois vous pouvez très bien apprendre tout seul d'ailleurs moi j'ai appris tout seul mais attention à ne pas brûler les étapes allez-y doucement commencer avec la charge la plus légère possible pour être sûr de maîtriser votre corps et tout se passera bien alors en fait j'ai pas tout appris tout seul le premier mouvement complexe que j'ai que j'ai appris c'est le squat et c'est une coach qui me l'a appris dans la première salle de musculation où je me suis entraîné et elle a été géniale elle m'a appris ça étape par étape en me proposant des variantes qui étaient adaptés à ma morphologie et je pense que j'ai transposé un petit peu ces conseils aux autres exercices de musculation et c'est pour ça qu'en fin de compte maintenant j'ai une technique qui est plutôt bonne je pense mon deuxième conseil sur la liste ne négligez pas l'échauffement et je parle pas d'un échauffement cardio que vous aurez tendance à faire sur un tapis de course ou un vélo je parle d'un échauffement musculaire ciblé sur le muscle que vous allez travailler non on ne commence pas une séance d'eau en s'échauffant avec des tractions hors de question non on ne commence pas une séance biceps en faisant du coeur à 30 kg non on ne commence pas une séance épaule en faisant des élévations latérales à 14 kg il faut qu'il y ait une progression et que vous commenciez avec la charge la plus légère possible quitte à commencer avec des haltères de 2 kg où est le problème et j'aurais même tendance à dire que non seulement vous devez prêter attention à votre échauffement en début de séance avant le premier exercice mais aussi à l'intérieur de votre séance lorsque vous changez les modalités de contraction laissez moi m'expliquer imaginez que vous fassiez une séance d'eau vous commencez par du tirage vertical ok pas de problème vous avez fait vos trois séries d'échauffement plus votre vos quatre séries effectives le deuxième exercice de votre séance d'eau c'est du rowing buste penché il y a des muscles que vous allez utiliser sur le rowing buste penché qui n'ont pas été utilisés sur du tirage vertical comme les lombaires le long dorsal les trapèzes etc il faut que vous puissiez faire une ou deux séries de mise en place j'appelle ça des séries de mise en place parce que c'est pas vraiment de l'échauffement vu que vous êtes échauffé des séries de mise en place pour préparer ces muscles là à être contractés à leur maximum si vous si vous commencez directement votre rowing buste penché par vos séries effectives ça peut poser problème alors peut-être que vous allez vous en sortir sans aucune blessure si jamais vous êtes jeune et que vous êtes plutôt résistant mais imaginez que un jour vous êtes un petit peu fatigué que vous êtes mal luné et que vous adoptiez la mauvaise position bim les lombaires et ramasse et là qu'est ce qui se passe ça peut être une blessure très très grave donc échauffement avant votre premier exercice mais aussi à l'intérieur de votre séance quand les modalités de contraction changent c'est le même principe quand vous faites par exemple les quadriceps et les ischios vous finissez vos quadriceps vous vous rééchauffez pas base pas besoin de passer deux heures un juste une ou deux séries ça suffit vous rééchauffez avant de commencer les ischios c'est pour moi quelque chose de totalement évident et logique mais je pense que c'est plutôt bien de le rappeler parce que je vois que certains ne prêtent pas attention à ces facteurs là le troisième conseil sur ma liste est en rapport avec la prise de risque vous le savez en musculation ne se construit pas un physique avec une série ni avec une séance ni avec dix séances c'est l'accumulation de plusieurs centaines de séances qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et de construire un physique exceptionnel et je trouve ça encore inconcevable que certaines personnes s'obligent à finir leur série à aller chercher les deux trois reps supplémentaires alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas maîtriser leur qualité d'exécution laissez moi prendre un exemple concret vous allez voir ce sera beaucoup plus parlant imaginons vous commencez votre séance jambes avec du squat vous vous êtes fixé quatre séries vous avez fait trois séries ça s'est super bien passé vous allez commencer la quatrième série vous vous êtes fixé dix répétitions à la septième répétition vous savez très bien vous savez très bien que vous ne pourrez pas finir les dix répétitions avec une bonne exécution et là il ya deux écoles il ya l'école des gars qui se disent ouais mais attend nous on est des bonhommes no pain no gain on finit les dix répétitions parce qu'on s'est fixé dix répétitions quoi qu'il en coûte quelle bande de débiles ne jamais faire ça et dites vous bien que le risque que vous prenez pour effectuer ces trois répétitions est énorme et n'en vaut absolument pas la peine même si vous arrivez à réaliser ces trois répétitions est ce que ça va vous faire prendre un ou deux kilos de muscles sur les cuisses absolument pas on sait que c'est l'accumulation de milliers de répétitions qui vont faire en sorte que vous pourrez progresser donc faites marcher un petit peu votre cerveau quand dans dix ans vous aurez des cuisses énormes et un dos en bonne santé vous serez content d'avoir pris la bonne décision vous serez content de ne pas vous être mis en danger de façon inconsidérée et voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu bon malgré tous ces conseils on sera jamais totalement à l'abri d'une blessure tout ce qu'on peut faire c'est d'essayer de réduire au maximum tous les risques et moi mon objectif et ça a toujours été le cas c'est effectivement d'être le plus musclé possible mais c'est surtout d'être en bonne santé c'est de pouvoir à 50 ans ou à 60 ans faire des fentes faire des sprints pouvoir sauter pouvoir pouvoir m'amuser en fin de compte profiter de la vie parce que je vois beaucoup trop de personnes qui à 40 ans 50 ans ont les genoux en ruines ont le dos en ruines et ça je ne veux absolument pas parce que faire de la muscu pour être musclé entre 25 et 35 ans pour moi ça vaut pas le coup je veux pouvoir non seulement être musclé mais pouvoir utiliser mes muscles le plus longtemps possible voilà j'espère que ça vous a plu si c'est le cas mettez un pouce bleu abonnez-vous la chaîne partager la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo